Bonjour à tous c'est Joram et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play sur NaturaCraft. Allez on se retrouve, depuis la dernière fois comme je l'ai dit, comme je l'avais dit, j'avais fait cuire de la diorite parce qu'il fallait qu'on fabrique notre lame pour notre scieuse et j'ai aussi fait cuire un peu plus de pierres encore. Tout va bien. Voilà, histoire d'avoir un peu des pierres d'avance. Je n'en ai pas énormément. La diorite je ne récupérais que trois. Ah oui et cinq pierres mais c'est pas énorme. Trois, c'est vraiment pas beaucoup. Donc on va en poser deux et on va pouvoir fabriquer notre lame en os. Alors, nos éclats, on met les éclats d'eau tout autour. On les repose. On va prendre le petit marteau. Yes, coupé. Donc, dans nos progrès, on en est là et on a notre lame. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la scieuse. Ici, j'ai un petit peu agrodi. Donc là, j'arrive. Là, je vais sortir si je creuse plus. Donc, à voir comment j'aménage ici. Voilà, on verra comment je fais. Sinon, ici, j'ai un petit peu plus creusé. Mais je pense que je vais faire une sortie par derrière qui donnera vers le potager. On verra ça. Donc bref, pour l'instant, on va tester notre scieuse. Alors, on a plein de... On a des petits morceaux de charbon. Donc, on va en mettre. Voilà. On va mettre des petites bûches dessus. Donc, on peut en mettre huit maximum. Voilà, ça marche souvent par huit. Notre allume-feu est là. Donc, on va mettre le feu au charbon. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser travailler la scieuse. Donc ça, on va économiser notre énergie. Plus besoin de bio. Et la scieuse pourra nous donner des planches si on coupe des dalles en bois. Et c'est ce qu'on va faire parce que les planches... Avec les planches, on pourra faire des petites choses. On pourra se faire un petit carillon. Mais on pourra aussi se faire un pot de trempage qui sera, ma foi, pas mal utile. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va... Hop ! On va obtenir nos planches. Ça, c'est bien. Donc, on va la laisser fonctionner un petit peu, hein, tranquillement. Je ne peux pas faire de filet encore. Je suis à sept ficelles. À moins que je vois une araignée dans les coins. Non, là-bas, il y a du squelette. Donc, bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, on va rester tranquillement ici. Je me ferai des portes un petit peu mieux aussi, évidemment. Ici, plutôt que de faire une deuxième porte, je pense que je ferai... Je ferai une vitre, quelque chose comme ça. Une grande fenêtre. Et d'ailleurs, il faut qu'on se fasse cuire du sable. Mais là, j'en ai que quatre blocs de sable. Donc, bon, ça ne vaut pas beaucoup. Alors là, par contre, on a énormément de sciure. Mais la sciure nous servira. Elle peut même servir de carburant. Bon, ce n'est pas un carburant top, mais ça peut dépanner. Là, on en est où ? Ouais, bien. Ça y est, on a récupéré les planches. Du coup, on va les refaire couper en dalles. Et oui, du coup, je ne peux en mettre que huit à la fois. Donc, le reste des planches, je vais les poser. Oh là là, c'est déjà presque plein. On va les poser là. Est-ce que j'ai encore du carburant ? Ouais, on va en remettre de toute façon. Hop ! Je crois que je me ferai peut-être une petite étagère ici, rien que pour mettre le carburant, par exemple. Et la sciure et tout ce qui est issu du bois, ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais me faire ça. Allez, on va laisser continuer tranquillement. Ce que je peux faire, c'est que, en attendant, je vais quand même me fabriquer la boîte à filer, parce que j'avais à peu près réuni tout ce qu'il fallait. Il me manquait juste une petite chose. Voilà, la boîte à filer qui est ici. Donc, j'ai déjà le plateau, j'ai la chute là. Il me fallait deux planches et deux cordelettes. Donc, les planches, je les ai. Et les cordelettes, ça va être facile. Voilà. Donc ça... Ah oui, tant que je suis là, hop ! On va se faire une pièce de cuir supplémentaire. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire purifier la chair et on va la mettre à sécher. Donc... C'est le plateau. Comment ça se passe déjà ? Oui, j'ai déjà oublié la recette. Ok, ça, ça va là. Le plateau, ici. Il nous faut quelques planches. Ah, là-bas, c'est terminé. Oui. On a récupéré... Oh là là, on a des dalles. On en a un paquet. Je vais enlever un peu ça, parce que ça va finir par étouffer la machine. Du coup, on va... Voilà, j'ai mis des dalles pour obtenir les fameuses planches. Donc, on va laisser faire ça tranquillement. Est-ce que j'ai du carburant encore ? Allez, on en remet un petit peu. Voilà. On laisse faire. Donc, nous, on en était où ? Voilà, il nous manquait les deux cordelettes en haut. Petit coup de marteau. Yes, la boîte à filer. Donc, ben voilà, on a la boîte à filer. Il nous manque le filet, en fait, maintenant. Mais bon, ça, on arrivera bien à l'avoir ensuite. Il faut juste que, voilà, notre verre à soie continue de donner des petits fils. Est-ce qu'on aurait une araignée dans les coins ? Non, visiblement non. Allez, hop, on referme derrière nous. Écoutez, en attendant, puisque j'ai... Ben voilà, j'ai pas mal de dalles, du coup. Alors maintenant, ça va être beaucoup mieux. Pour faire, voilà, pour obtenir tous ces morceaux de bois, on va moins se fatiguer. Ça y est, j'ai mes planches. Nickel. Je vais peut-être faire couper un petit peu de bois supplémentaire. Mais voilà, il me reste trois planches. Trois bûches. Comme ça, je vais avoir des planches pour me faire mon étagère. On va voir toute cette sigure. Ah, c'est... C'est pas très propre, hein, tout ça. Mais bon. C'est pas grave, hein. Allez, je vais attendre d'avoir mes... Mes planches. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps, là. Ça y est. Alors, on va éteindre la machine. Ça sert à rien. Je vais, hop, enlever le charbon. Et elle va s'éteindre, hein, de toute façon. Alors, comme ça, je peux finir mon étagère. Voilà. On va reposer le petit mâteau. Il va falloir que je remplace bientôt, d'ailleurs. Voilà, comme ça, on va mettre... Voilà, là, c'est provisoire, hein, comme je le dis. Ah, mais il va faire jour, ça, c'est bien. Là, ce côté, il faudra que je l'aménage. On verra comment on fait. Mais pour l'instant, hop, on va le poser là, par exemple. Comme ça, on va pouvoir poser un petit peu... nos copeaux de bois, nos planches. Voilà, tout ce qui est issu du bois, on pourra le laisser ici. Ça dégagera un petit peu de place là-bas, du coup. C'est toujours bon, ça. Hop, les copeaux de bois. Qu'est-ce que j'avais ? Éventuellement, on peut prendre les bâtons. Donc là, j'en ai énormément aussi. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Il y en a d'autres ici. Hop, on va les récupérer. Voilà. On va poser ça un petit peu là. On va garder quand même sur moi un petit peu. Mais bon, je n'ai pas besoin de tout ça. Voilà. On a un petit peu plus de copeaux. Alors, le jour se lève. Mais nous, on va regarder ce qu'on peut faire avec nos planches. Donc, le pot de trempage, il nous faut 4 planches, 4 pavés en bois et 4 briques de maçonnerie. Donc, on a tout ce qu'il faut. Donc, écoutez, on ne va pas se priver. On va faire ça tout de suite. Hop, hop. Et nos pavés. Petit coup de marteau. Un pot de trempage. Alors, ça, c'est une super nouvelle. On va pouvoir faire des choses intéressantes. Et dont le papier. Donc, dans nos progrès. Du coup, on est à ce niveau-là. Pot de trempage. Donc, on pourra même faire du cuir résistant. Mais là, il faudra faire ça sur un feu de camp. Et il nous faudra du goudron de bois. On ne va peut-être pas s'attaquer à ça tout de suite. Mais ça peut être intéressant. On peut se faire aussi un carillon. Mais là, il faut du bambou que je n'ai pas. Et je n'ai pas de canne à sucre non plus. Pour se faire la petite cloche. Et là, avec la pépite de fer éventuellement. Mais je n'ai pas de pépite de fer non plus. C'est pour ça que vivement... Donc, tout ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, notre pot de trempage. On va pouvoir faire plusieurs choses. Dont le papier. Et le papier, il y a plusieurs manières de le faire. Avec la canne à sucre, que je n'ai pas pour l'instant. Mais aussi avec des copeaux de bois. Et les copeaux de bois, j'en ai beaucoup. Alors, on va poser notre pot de trempage. On va le mettre ici, par exemple. Alors, il nous faudra récupérer de l'eau. Et pour récupérer de l'eau, il nous faut un seau. Alors, pour faire le seau. On va se faire un seau en bois. Comment se fait là ? Ça coûte pas mal de briques de maçonnerie. Je vais me faire un petit seau en bois. Tout simple. Il nous faut trois planches. Il ne va pas servir beaucoup. Il va vite s'abîmer. Mais ce n'est pas grave. Parce que là, je n'en ai pas vraiment beaucoup besoin. Donc, on va se contenter de ça. Il nous faut une fibre végétale pour faire lance. Voilà. Et alors, je crois qu'il y a le souci. Alors, on va vérifier. Je crois qu'il se casse rapidement. Alors, attendez. On va se faire un accès ici. Parce que je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il se casse très vite. Alors, attendez. On va se rapprocher de ça. Pour éviter les ennuis. On va rapprocher ça de l'eau. On va même la mettre dehors. Écoutez. Pour l'instant, on va mettre ça ici. Oui, vous voyez. Oh là là. Oui, il se casse très vite. Ça y est, il est déjà cassé. Oui, ce n'est pas super pratique quand même. Bon, on va s'en fabriquer un autre. Quoique je n'ai pas assez de planches. Est-ce que ça suffira du coup pour obtenir du papier ? Si je mets ça à tremper. Je devrais obtenir 6. Oui, c'est pas grave. 6 pâtes à papier. Alors, en faisant sécher, on aura du papier. Et avec ça, on pourra se faire le livre. Eh bien, il m'en faut 6, justement. Avec 2 pièces de cuir. Alors, écoutez. Donc, c'est bon. Ce n'est pas la peine de faire... de mettre de l'eau supplémentaire. Pour l'instant, ça sera très bien. Allez, on va poser notre sciure. Les planches... Les pavés, on va les laisser. Je n'ai plus de bois. Donc, d'ici le prochain épisode, oui, j'aurai intérêt de récupérer du bois supplémentaire. Alors, l'extérieur, toujours pas fait. Mais voilà, comme je l'ai dit, maintenant que j'ai ma scieuse, ça va être un petit peu plus facile pour faire pas mal de choses. Alors là, on va pouvoir se commencer un petit chemin. On va boire un petit peu avant. Un petit chemin. Puisque j'ai, voilà, à force de rajouter de la terre, j'ai un petit peu de passage. J'ai élargi le passage. Là, j'avais mis ça là, mais est-ce que c'est une bonne idée ? Bon, on peut le laisser éventuellement. Hop, on va se faire un petit chemin. Hop, on va aller au moins jusqu'à la champignonnière. Je ne suis pas obligé non plus de mettre des... Oh, petite araignée. D'en mettre partout, partout. On va utiliser la houe pour un petit peu nettoyer le passage. Mais vous voyez, j'avance beaucoup plus vite. Sur le chemin. J'ai un petit effet de vitesse qui est le bienvenu. Allez, avec notre houe, on va un petit peu enlever l'herbe pour pouvoir tracer notre chemin tranquillement. Ça va nous donner des fleurs un petit peu au passage, mais c'est pas grave. On aura des fibres. Quoique, des fibres, je commence à en avoir. Alors, la champignonière, bon, je ne vais pas faire beaucoup de travaux dedans. Voilà, je prends des champignons régulièrement. Donc, voilà, ça fonctionne bien. Là, bon, là, oui. Il n'y en a pas d'autres qui ont repoussé depuis. Enfin, je récupère les dalles qui restent. Mais ça marche bien. C'est très bien. Voilà, je fais un petit peu rapidement. Voilà, que ça ne soit pas un truc tout trop rectiligne. Il manque quand même un peu. Ma pelle est cassée. Voilà, je ferai peut-être quelques... Voilà, je vais agrandir un petit peu le chemin, mais voilà, on a l'idée. Voilà, ça va être pas mal. Du coup, je vais me faire une pelle supplémentaire parce que, voilà, pour qu'il y ait accès aussi à notre petit potager. Donc, d'ailleurs, le maïs pousse bien. Hop, on va le récolter. Je crois que je l'ai récolté un peu tôt, un peu trop tôt. Alors, le maïs, on peut le faire cuire pour avoir du pop-corn. Sinon, il me semblait qu'il y avait d'autres recettes. Ah non, non, là, c'est les graines de maïs qu'on peut faire cuire ensuite. Mais on peut se faire... Ouais, on peut se faire des recettes. Avec du lait. Ouais, mais il faut du... Ouais, il faut du lait. Mais ça peut être pas mal. Et c'est bien nourrissant. Donc, il faut un seau de lait. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Allez, on va se faire une pelle supplémentaire pour continuer notre chemin. Je suis super content, en tout cas, pour la scieuse. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Hop, lui, il va nous donner bientôt un peu plus de fil. Les fibres, les fibres, toujours des fibres. On fait sécher. On continue. Une chose que je voulais voir dans le tableau d'avancement, il faut que je fasse cuire de l'andésite pour avoir une meilleure table de travail. Parce que ça, ça nous sera vraiment super utile. Je me demande si on va pas aller par là. Ah, il y a le seau en pierre, comme je disais. Et le compacteur. Il fallait deux planches, une dalle de bois et quatre dalles en pierre. Le compacteur serait pas mal aussi. Il y a tellement de choses à faire. Aussi, le compacteur. Je pense que je vais faire le compacteur parce que je pourrais compacter tous les petits morceaux de sable que j'ai accumulés et je pourrais ensuite le faire cuire. Je pense que je vais aller là-dessus. Ah, écoutez, j'ai pris des petites fleurs. On va voir si ici, ça rend bien. Ouais, c'est pas mal. Là, quatre coquelicots, ça va faire beaucoup. Mais ouais, pourquoi pas. Ça fleurit un petit peu l'intérieur. Le reste, on va en mettre un ici et un là. Alors, je voulais me faire une pelle. Non, j'ai pris des os. C'est pas ça du tout que je voulais. C'était des éclats d'eau. Voilà. Des bâtons. Il faudra que je pense me faire un marteau parce que celui-ci est bientôt cassé. Voilà, j'ai une autre pelle. Alors, le compacteur. Le compacteur se fabrique avec quatre dalles en pierre. Ah oui, c'est ça. Et les dalles en pierre, j'en suis où dans mes dalles en pierre ? Moi, j'en ai six. Super. Ça, c'est... Écoutez, je vais avoir tout ce qu'il faut. Ah non, il va peut-être me manquer des... Les planches. Les dalles, c'est bon. Les planches. Est-ce que j'en ai deux ? Ah non, je n'en ai plus qu'une. Malheur. Bon, on va... Avant qu'il fasse nuit, on va aller chercher un petit peu de bois. C'est que je n'ai plus beaucoup de bois dans les coins, là. Les arbres à terre, j'ai commencé à pas mal les couper dans les alentours. On va voir s'il n'y en a pas un peu par là. Les ours sont toujours là. Mais bon, on vit en bonne intelligence. Je laisse tranquille. Il me laisse tranquille. On va voir s'il n'y a pas de bois à terre, ici. Allez, une petite bûche, là. Non ? Du coup, j'explore un peu plus loin. Mais c'est qu'il va faire nuit. Ce n'est pas prudent du tout ce que je fais. Là, on a du charbon, des éclats d'os. On a beaucoup de choses. On a des vaches pour du lait, éventuellement. Bon, je ne vais pas trop aller par là parce que il va faire nuit. Ah si, j'ai du bois là-bas. Allez, je récupère juste une bûche ou deux. Je prends le risque. Ouf, il y a des trous ici. Je vois un cheval là-bas. Et on a un océan. Allez, on rentre vite. Là, j'ai pris des risques quand même. J'espère que je ne vais pas le regretter. J'ai soif. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai plus pouvoir courir. Oh là là, là là. Ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Ce n'est pas bien du tout. Je vois trouble. Il faut vraiment que je me fasse une gourde. Oh là là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Allez, croisons les doigts. Oh, c'est très mal joué. C'est très mal joué. On va essayer de boire ici. Oh là là là, je ne vois plus grand-chose. Je ne vois plus grand-chose. 8. Voilà, déjà, c'est mieux. On a un zombie ici. Écoutez, on va rester un petit peu dehors. On va récupérer de la chair de zombie. Ce qui nous permettra de faire du cuir. Je vais quand même m'approcher de ma maison parce que je ne voudrais pas qu'il y ait trop de monstres quand même. Oh là là. Alors lui, c'est un zombie possédé. Il est très puissant. Oh là là, je n'ai pas de bloc. Vite, 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 vite. Fermons, fermons tout. J'ai posé des bûches. Tant pis. Mais alors lui, c'est un bébé zombie possédé. Mais ils ont énormément de points de vie. Et ils sont très rapides. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est très, très, très dangereux. Ouh. Bon allez, c'est bon. On est rentré. On va faire cuire. Ah, je n'ai pas mis à sécher d'ailleurs, ma chère purifiée. On va faire cuire. On va allumer notre scieuse. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu de carburant par là. Il faut que je fasse attention parce que je vais commencer à creuser, mais ce n'est pas bien éclairé. On va mettre du charbon ici un petit peu. Allez, c'est bon. J'ai la planche que je voulais. Le bébé zombie, mon dieu. Allez, on va se faire notre compacteur. On a ce qu'il faut. Donc du coup, j'ai un petit peu oublié la recette depuis. Voilà, ok. Donc, les dalles ici. Les planches là. Et il me faut la petite... Dalles en bois. Oh là 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 là. Nous, on reste bien à l'abri. Restez tranquilles. Il faut vraiment que je fasse des portes correctes là et tout. Parce que là, on n'est pas bien. Allez, en tout cas, j'ai le compacteur. Ça, c'est vraiment bien. Du coup, ça va nous amener petit à petit vers le condensateur pour faire des potions rustiques. Donc, on va pouvoir aussi se faire ses blocs d'aqueduc. C'est vraiment bien. Alors, on va tester le compacteur. On va le mettre ici, par exemple. Par contre, je n'ai pas beaucoup à manger. Ah, j'ai des tubercules. Allez, on va se manger ça. Parce que le compacteur aussi donne faim. Alors, ensuite, on pourra l'améliorer, le compacteur. Parce qu'on peut faire un mécanique. Il suffira de mettre un petit engrenage. Mais voilà, on a besoin d'autres éléments qu'on n'a pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, il faudra s'encontenter. Mais on va prendre, par exemple, un tas de sable qu'on met dans notre compacteur. Et avec un petit coup de pelle, tu perds des blocs de sable. Donc, c'est vraiment bien. On pourra se faire des blocs de terre. Enfin, voilà. On va utiliser pas mal de débris comme ça. C'est vraiment très bien. Parce que du coup, je vais avoir assez de sable. Donc, je vais pouvoir en faire cuire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, j'en ai 10. Donc, c'est bon. Je vais pouvoir me faire du verre pour le prochain épisode. Allez, l'épisode est déjà fini. Mais on a bien avancé. Je suis content. On est allé au bout, enfin, de la scieuse. Donc, on a une scieuse fonctionnelle qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Du coup, parce qu'on a accès à toutes les variantes de bois. Voilà, les planches, les dalles, etc. Beaucoup plus facilement. Et on a aussi le compacteur qui va nous être très utile. Et sans oublier le pot de trempage qui nous permet, entre autres, d'avoir du papier. Donc, que des bonnes choses. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt. Ciao.